Bonjour à vous les lions et bienvenue pour votre tirage horoscope. On se retrouve aujourd'hui avec le tarot renard, le normand reflet de lune et un oracle message des papillons. Je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Ces deux là ce sont des jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos. Je vous invite pour compléter votre tirage à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et on va regarder tout de suite les messages des cartes. Alors on va commencer avec le tarot renard, on va prendre deux cartes. Alors on a le 10 d'épée et le 10 de pentacle. On a deux finalités ici. C'est un petit peu comme si deux choix s'offraient à vous pour ce mois-ci. Deux possibilités, deux possibilités de fin. Ça va dépendre un petit peu de votre état d'esprit et comment vous prenez les choses. Ici on a le fait d'être trop dans la pensée. On est dans la pensée à l'excès au point où ça en devient ça en devient très anxiogène et cette carte elle invite vraiment à remettre de l'émotion, à se reconnecter à la terre pour arriver à dépasser cette pensée qui tourne en boucle, qui tourne en boucle jusqu'à devenir obsessionnelle en fait. Jusqu'à vraiment pouvoir un petit peu vous faire du mal. Donc on a cette idée ici vraiment de se reconnecter à la terre, de se réancrer, d'essayer vraiment de faire en sorte que toutes ces pensées qui tournent sans arrêt dans votre tête se calment. Quel que soit le moyen pour les calmer, trouver votre bon moyen à vous pour arriver à calmer un petit peu tout ça et comme ça, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions aussi. Vous êtes complètement détaché de vos émotions et c'est pas la bonne attitude à avoir actuellement. Vous êtes également aussi complètement déconnecté de vos besoins physiques, des besoins de votre corps. Et là le problème c'est que ces besoins là vont se rappeler à vous si vous les mettez trop de côté. Donc on est dans cette idée, n'oubliez pas que le corps a besoin de bouger. S'il ne bouge pas, eh bien vous allez avoir peut-être des problèmes d'articulation. Il a besoin de manger. Si vous ne mangez pas suffisamment à votre faim, vous allez avoir, vous allez être dénutri, vous allez avoir moins d'énergie. Voilà, il a besoin de tout ça également, votre corps. Et là il faut se remettre un petit peu dans les besoins de son corps, se reconnecter à ses émotions et petit à petit arriver à se détacher des émotions qui sont trop pesantes et qui vont de plus en plus être pesantes. Plus vous allez y penser, plus vous allez y donner de la force, de donner de la force à vos pensées bien sûr. Et plus ça va vous empêcher de bouger. Voilà. Donc il y a cette idée là. Et ici avec le 10 de Pentacle, on a cette reconnexion à la terre. Et voyez comme on a une image de sérénité, d'accomplissement, on a fait ce qu'il fallait, on a... Il y a cette idée aussi du travail bien mené, bien rendu et de récolter les fruits de son labeur ici. Donc oui ce sont des chemins un petit peu difficiles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille mais en même temps la finalité ici, si on arrive à se détacher de ces pensées obsessionnelles et de ces pensées qui nous mettent mal à l'aise et nous emprisonnent dans ce mal-être, et bien il y a un épanouissement qui se fait, il y a une satisfaction qui arrive, on partage, on transmet également une belle transmission qui va se faire ici. Voilà. Pour certains d'entre vous on pourrait parler également d'héritage. On pourrait parler aussi de tous les problèmes par exemple d'héritage qui... Voilà ça peut être difficile, ça peut être contraignant de gérer des héritages. Et bien on a cette idée de fin ici, de cette fin, de cette prise de tête un petit peu qui va prendre fin pour enfin pouvoir profiter et être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Bien sûr cette interprétation ne parlera pas à tout le monde mais c'est une interprétation qui peut-être pourra toucher certains d'entre vous qui se retrouvent dans ce cas de figure de devoir gérer des héritages un petit peu complexes. Alors on va tirer une carte, on va en tirer quatre, pourquoi se contenter d'une ? Du petit reflet de lune. Alors encore une fois ici on a cette idée de s'ancrer, de revenir à la terre, de se reconnecter et avec la carte du bouquet, ces deux cartes-là reprennent un petit peu tout ce que je viens de vous dire ici. C'est cette idée de s'offrir ça comme un cadeau, de s'offrir cet ancrage, de s'offrir ce retour à la terre. à ses besoins physiques, et bien comme un cadeau que l'on se fait à soi. Et vous le méritez vraiment. Vous méritez ce cadeau, vous méritez de prendre soin de vous. C'est pas toujours facile de comprendre ça. C'est pas toujours évident de dire oui j'ai le droit de prendre du temps pour moi, j'ai le droit d'aller prendre une heure pour me mettre dans un bain, d'aller faire une demi-heure de yoga ou même 15 minutes le matin. C'est pas toujours évident. On a l'impression qu'on doit toujours beaucoup plus aux autres qu'à soi-même. Et là on a cette idée vraiment de revenir à vous, de revenir à vos besoins parce que sinon vous n'arriverez pas à vous détacher de toutes ces pensées parasitaires qui vous empêchent, qui vous plombent en fait tout au long de la journée. On a des beaux échanges qui vont se faire ce mois-ci les lions, des échanges qui vont se faire avec le cœur ouvert. Des échanges très matures aussi entre vous. Alors ça peut être des petits mots doux avec votre chair et tendre. Ça peut être aussi des échanges très sincères avec vos amis, avec des personnes de votre entourage. Ici on n'est pas dans la frivolité, on est dans le partage. Le partage à cœur ouvert comme je viens de vous le dire. Ce sont en plus des partages qui sont intéressants parce qu'ils vont vous permettre en plus de vous, vous reconnecter à vos émotions et également de vous sentir entouré, de vous sentir dans une communauté également. D'avoir cette impression d'être soutenu par d'autres personnes et c'est très important pour vous en ce moment les lions. Alors il y a beaucoup de messages écrits. Ça va beaucoup se faire à l'écrit plus qu'à l'oral d'ailleurs. Alors ça peut être à travers des lettres, comme ça peut être à travers des mails, comme ça peut être à travers des blogs. Voilà, tous les moyens anciens et modernes sont à votre disposition. Ça peut être l'écriture d'un journal intime aussi où vous allez pouvoir vous libérer de certaines tensions à travers l'écriture. Mais l'écriture a vraiment une place importante pour vous pour ce mois-ci. Alors on va tirer une carte du petit oracle des papillons d'Alana Fairchild. J'ai confiance en moi, je suis sage, je suis courageux, courageuse. J'ai confiance en moi, je suis sage et je suis courageux, courageuse. Je trouve que c'est un beau message pour terminer ce tirage. Ayez confiance en vous, ayez confiance en tout ce que vous avez accumulé d'expériences et qui vous rend plus sage. Ayez confiance aussi, vous voyez comme chaque expérience difficile, vous les avez surmontées. Et c'est ça qui... c'est ça le courage. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur et de faire plein de choses et d'être en mode casse-coup. Le courage, c'est au contraire, c'est d'avoir peur et de quand même faire les choses. D'y aller quand même. Voilà, c'est ça le courage. Donc vous êtes là, vous avez accumulé de la sagesse, vous avez accumulé du courage. Vous pouvez être fier de vous et vous pouvez avoir confiance en vos capacités. Voilà les lions, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501